Je vous emmène avec moi, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer, mais je vais aujourd'hui à la cérémonie de remise des prix des victoires de la beauté. J'ai eu une invitation presse par Manuela de Poulette Blog, que j'embrasse très fort si elle passe par là. Merci, merci pour cette opportunité, ça va être chouette. Donc là je suis encore à la maison, comme vous pouvez le voir, la campagne, je prends le train pour Paris. J'arrive à l'hôtel, je ne sais pas si je me maquille ou si je vais directement là-bas, parce qu'il y a un atelier maquillage, coiffure, je ne sais pas quoi. Et donc voilà, je vous emmène. Ça y est, je suis en route pour la gare, mon chéri m'emmène à la gare, mon chéri qui est par là, et qui dit bonjour. Il est muet, c'est très triste, mais c'est calme comme ça, voilà, c'est ça qui est bien. Et je quitte ma très calme et verdoyante campagne pour une soirée qui risque d'être extrêmement bruyante et mouvementée au milieu de Paris. Ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel à Paris. C'est une toute petite chambre maigrignienne. Et, visiblement, j'ai un petit balcon. C'est beau. Donc, les Victoires de la beauté, la cérémonie commence à 20h, la cérémonie remise des prix. Mais, 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 à partir de 18h, il y a la présentation des produits, enfin des stands avec les produits qui participent aux Victoires de la beauté. Et des ateliers coiffure et maquillage. Donc, je pense que je vais y aller, comme ça, j'aurais pas voulu me maquiller. Il est 18h, je suis juste à côté, donc je vais défermer les affaires et on y va tout de suite. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendrez, mais je suis bien arrivée au... au folie bergère pour cette cérémonie de remise des prix. Je vais essayer de vous montrer les stands tout de suite. Oh, mais je vous ai trouvées. Bon, comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller voir les différents stands. Et je vais vous montrer ça. Et puis, j'ai récupéré mon bille de champagne. Alors, voilà, visiblement, je vais me faire coiffer par... Titi. Par Titi, j'en ai de la chance. Je l'ai trinqué avec lui. Voilà. Et vous m'avez déjà vue avant. Exact. Donc, on me verra après, grâce aux mains de Titi, les mains expertes de Titi. Et puis, en même temps, c'est aussi un peu... C'est vrai que la descente, c'est un peu, 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 c'est un peu. Qu'est-ce que ça va donner, la créativité de Titi sur moi, on le saura tout à l'heure. Et on s'éclate. Oui. C'est Inception, ce truc, tout le monde filme ou prend des photos. Je viens d'être coiffée, donc je vous l'ai montré par Titi. Maintenant, je vais attendre de me faire maquiller. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Alors, vous, vous avez un blog. Alors là, j'ai la chance de me faire, de passer au maquillage avec, c'est quoi votre prénom ? Marie. Avec Marie. Et vous travaillez pour une marque en particulier ? La petite Loussop. Loussop, d'accord. À Paris. D'accord. On maquille, on fait les ongles. D'accord. Et vous pouvez venir prendre des cours de maquillage, tout seul pour votre famille. Ah, super. Pour le anniversaire, les 20 ans de Ville, j'aime-fille. Les nôtres, j'aime-fille. Oui, juste, histoire de ne pas essayer un moment avec ses copines qui aiment le maquillage aussi. Tout à fait. Et même si vous voulez en prenant le thé, vous en prenant le champagne. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle m'a dit ça parce qu'elle m'a vu avec une coupe de champagne. C'est l'élément déclencheur. C'est toujours plus agréable de se faire maquiller. Champagne. Ah, je suis d'accord. Donc, on va la laisser travailler. Et puis, je vous montrerai le résultat après. Donc, voilà, le maquillage est terminé. Et alors, la boutique, qu'elle peut la trouver ? Alors, la boutique Gloss Up, elle est rue Charlot à Paris, à côté de la République. Et on a un site internet Gloss Up. Ok, vas-y. Et moi, je vous trouverai l'adresse exacte. Et je mettrai le lien du site. Pas de souci, vous voudrez trouver ça comme d'habitude. Et après, pardon ? Il y en a un des deux qui est tout nouveau ? Celui-là, l'hydratant. C'est l'hydratant, d'accord. Voilà. Et après, vous avez notre bébé là. C'est mieux, hein, parce qu'il est sûr. Oui, on voit beaucoup mieux les couleurs. Je voulais mettre du blanc dessus, mais je ne sais pas ce qu'il y a là. Il y a le même temps dans la beauté. Il est nominé. Et il y a deux. Alors là, c'est bon. Vous pouvez me regarder ? Oui, c'est bon. Ça, tout le monde, c'est très bon. Les gens, c'est bon. On ne touche pas. Non, non, non. Non, non. Donc, les choses continuent. J'ai rencontré à l'instant ma copine, on va dire, virtuelle, le blog de Miss Emma, que j'aime beaucoup, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Bonsoir. Je filme, je filme. Oh, carrément. Mais oui. Je rentre, je rentre. Mesdames et messieurs. Dans quelques instants, la 13e cérémonie des victoires de la beauté va commencer. Sachez que la remise des prix est retransmise en direct sur le site des victoires de la beauté. On compte sur vous pour mettre une ambiance, comment dirais-je, époustouflante. Merci. 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 Je vous faisiez du aîné avant ou quelque chose non vous avez directement commencé par ça Et vous avez une boutique ? Non, je me déplace Pour les événements, les mariages Des choses comme ça, je m'égois Oui, tout à fait Et vous, j'ai entendu que vous veniez du banc Oui On est de loin Oui, je suis venu de loin Exprès Je suis d'autant plus sensible à ce genre de choses Que je dessine beaucoup de petits mandalas Ah, d'accord Bien avant que ce soit la mode et qu'il y en ait des à colorier partout C'était mon truc Et donc finalement C'est le même genre d'influence Des courbes, des formes Oui, c'est ça Et moi quand je dessine ça Je ne peux pas être plus zen Qu'au moment où je fais ce genre de truc Je ne sais pas si ça vous fait ça Ou quand vous les faites Oui Je prends beaucoup de plaisir C'est la mode C'est la mode Vous savez, des petites caméras Pour les sportifs Ils se mettent ça sur le front Pour faire je ne sais pas quoi Donc il faut qu'elles soient très très miniatures Moi il n'y a pas moins sportif que moi Donc je ne vais pas du tout l'utiliser pour ça Vous avez une idée de la couleur ? Je partirais bien sur du noir Ou alors le noir un peu Le gris ? Oui, le gris Bonjour Vous connaissez le tattoo paillard ? Un petit peu J'ai vu ça Non, non, non J'ai vu ça en novembre dernier Une personne qui a vu ça C'est très intéressant C'est très très beau C'est pour avoir de la bonne colle Il faut avoir de la bonne colle Et la bonne main Ah bah oui, quand même, ça compte Il faut avoir le sens du dessin quoi Un petit peu Ah bah oui Un petit peu Vous ne voulez pas vous vanter Mais enfin moi je sais bien Je vais prendre votre carte Comme ça quand je mettrai ma vidéo Je pourrais mettre un lien Voilà la soirée de la remise des prix De la victoire de la beauté 2016 ou 2015 ou 2016 touche à sa fin Je me suis fait coiffer Je me suis fait maquiller Je me suis fait tatouer en paillettes J'ai vu du champagne J'ai rencontré plusieurs blogueuses En youtubeuse que je suis Et que j'aime bien Donc je suis contente J'ai rencontré Manuela Du coup le blog Par qui, grâce à qui J'ai eu la chance de venir ici C'était très sympa Et puis j'ai un énorme Un énorme beauty bag Avec tous les produits Qui étaient lauréats Lors de cette soirée C'est beau Je ne sais pas Alors j'ai filmé ce soir Mais quand je vous parlais Je ne suis pas sûre que vous puissiez Que vous pouviez m'entendre Pardon Donc comme je vous le disais Quand j'ai essayé de vous parler Je me suis fait coiffer Je ne sais pas si c'est joli d'ailleurs Si ça me va bien Je vais me regarder Je me suis fait maquiller Si je dis ça me va bien Je me suis fait tatouer en Je ne sais pas si vous voyez C'est des paillettes Vous voyez Bon Ce n'est pas trop moi Mais Non ce n'est pas trop moi On est d'accord Vous me direz ce que vous en pensez Et Et puis il y a cet énorme sac là Qui nous était donné Quand on avait un badge presse Et je me suis dit Que ça vous intéresserait peut-être De voir le contenu Du coup Oh putain c'est super lourd En plus demain je pars en déplacement Bon bref Je ne vais pas me plaindre Vous imaginez Regardez moi ça J'étais en train de vous parler Enfin de vous faire la liste De ce que j'avais Dans mon sac là Des victoires de la beauté Qui est énorme Qui On ne va pas du tout Avec ce dont je vous parlais Sur la surconsommation etc Parce que J'ai été À la cérémonie De remise des prix Des victoires de la beauté Voilà Dingue non ? J'espère que ça vous aura Amusé Ou plus intéressé De venir avec moi Au victoire de la beauté Je me suis démaquillée Je ne me suis pas décoiffée Parce que On pense que Et du coup je réfléchissais Comme ça En faisant Rien Enfin en me démaquillant Et c'est tellement trop C'est tellement trop Ce que j'ai eu dans ce sac C'est tellement disproportionné Je ne sais pas combien de crèmes J'ai un appareil Qui est vendu 189 euros Chez Sephora Dans mon sac J'ai Des gels doux J'ai des gels pour les mains J'ai des trucs pour le corps Des trucs pour le corps Sous la douche Des trucs pour le corps Après la douche Des masques pour les cheveux Des soins pour les cheveux Des brosses à dents Donc J'ai tellement Tellement trop de choses Je trouve ça disproportionné Ça m'a fait un choc Vous voyez dans quel état d'esprit Je suis en ce moment C'est C'est l'inverse Ou c'est Exactement ce dont je vous parlais Donc c'était quand même Une soirée riche en expérience Ça m'a plu J'ai Ma crâneuse Mais c'est trop D'ailleurs c'est tellement trop Je vais vous montrer ce que j'ai fait C'est tellement trop Que j'ai J'ai fait un petit mot Et j'ai laissé des produits J'ai écrit J'ai reçu une tonne de produits À la cérémonie des victoires de la beauté Alors servez-vous Et j'ai signé Mérédit La cliente qui offre à ceux qui veulent Bah oui Bah oui parce que Qu'est-ce que je vais faire de tout ça J'en ai déjà encore à 5 Plein De choses que je vais me trimballer en déplacement là Et que je vais ramener à la maison Certaines choses je suis très contente de les tester Soyez honnêtes bien sûr Et d'autres Je pense que je ferai un concours pour les offrir Ou je sais pas Parce que je pourrais jamais utiliser tout ça Enfin bref Je voulais juste conclure ce vlog par Ah je voulais vous montrer Que j'ai fait des petits photomathons Chez mon showroom privé C'était mignon Je suis pleine de paradoxes n'est-ce pas Ça m'amuse tout ça Et en même temps j'ai un recul nécessaire Pour savoir que c'est C'est futile Et que On se sert des blogueuses Et des youtubeuses Comme de support de communication Et J'ai pas spécialement envie d'être un support de communication Même si j'aime les cosmétiques Et même si J'aime boire du champagne Et qu'on me maquille Et qu'on me coiffe Et qu'on me tatoue en paillettes Et puis surtout C'est tellement trop Dans ce sac Cette avalanche de produits Cette surabondance Je suis vraiment mitigée Toujours est-il que C'est vraiment maintenant L'heure de vous dire bonne nuit Et je me lève en Moins de 5 heures Mais c'est pas grave A très très bientôt Et j'ai décidé d'ouvrir une chaîne Lady Blabla Si son nom n'existe pas déjà Où je vous parlerai de ce genre de choses Et je garderai Lady Tara Pour vous parler de cosmétiques Quand j'en ai envie Parce que j'aime quand même ça Et puis voilà Je vous fais des très très gros bisous Assez parler A bientôt